Je vais vous parler aujourd'hui de les cas des femmes et filles victimes de violences. En tant que présidente de l'Association guinéenne de soutien aux femmes et filles victimes de violences, Agis Fèvre, à République de Guinée, surtout sous le régime de Général Lansana Conté, les violences sexuelles sont devenues monnaie courante à l'occasion de la répression de manifestations copilaires. En effet, au déclin de la Deuxième République, les grandes manifestations pour le changement furent organisées par le peuple et réprimées dans le sang, avec des blessés, des arrestations, des morts, des disparitions et même des violences collectives en plein air et aussi la pratique d'esclavage sexuel. Le cas de 28 septembre 2009, les élections de 2010. A l'occasion de la grande manifestation de l'opposition le 28 septembre 2009, contre la candidature éventuelle du chef de la juge Moussa Dadis Kamara, 132 filles et femmes furent violées, tandis qu'un nombre inconnu fut violée et tué en enfonçant la baïonnette dans leur sexe ou en tirant de dents. Ces crimes abominables furent perpétrés en plein jour au milieu d'une marée humaine. Ces filles et femmes sont pour la plupart marquées à jamais par ce crime contre l'humanité. Certains sont traumatisés, ont une phobie pour les forces de défense et de sécurité. Par exemple, les femmes victimes n'osent pas voir les berets rouges, ou bien les hommes en tenue, ou bien une foule qui court vers le même endroit. Certaines ont été infectées par le virus du sida, d'autres ont attrapé des grossesses. Il y en a aussi qui ont été mutilées. Des problèmes sociographes s'en sont suivis, tels que rupture de fiançailles et de mariage entre le mari et la fille. Il y a des régions de la victime, soit par les parents ou la société. Il y a encore perte de l'emploi ou de l'activité générale de revenus assurant la vie de la victime. Il y a abandon des écoles ou des études, donc un avenir bafoué. Bien que la République de Guinée ait adhéré à la plupart des normes de protection de la femme au niveau national, par exemple la constitution et le code de la famille, sous-régionale. Aucune mesure concrète n'a encore été prise pour une assistance matérielle, financière ou médicale. Une assistance judiciaire pour réparer les crimes communs, quand contre ces filles et femmes. On constate en fait, l'action des juges commis n'a encore apporté aucune fin concrète. Cette situation ressort d'une pratique habituelle, qui est l'impunité. En fait, tous les crimes commis depuis l'indépendance, en 1958, restent impunis. Car ce sont des faits du gouvernement en place. Ce sont ce gouvernement et ses agents qui en sont responsables. Aujourd'hui, il est du devoir de tous ceux qui luttent pour le changement, c'est-à-dire la construction d'un état de droit, où les droits de l'homme, où les libertés fondamentales sont respectées. Ils sont respectés de s'organiser et de lutter aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'intérieur contre l'impunité. Ce mal qui laisse se perpétuer les crimes parfois les plus odieux. Aussi, l'anséreuse en appelle présent à toutes les filles, les femmes et les hommes de Guinée vivant dans le pays ou à l'extérieur, ainsi qu'à toutes les forces progressistes du monde pour se donner la main afin de lutter contre l'impunité pour que la paix, l'harmonie et la sécurité règnent en République de Guinée. C'est l'occasion pour moi, du haut de cette tribune, de vous remercier au nom de mon époux, de toutes les victimes et de mon organisation, de l'association Guinée de soutien aux filles et femmes victimes de violences. Thank you. Madame Sohali, c'est simple. C'est simple. C'est parti. tu sais je n'ai pas eu envie de faire tu ne sais pas tu sais pas tu sais je n'ai pas eu envie de faire tu sais pas tu sais que tu sais tu sais, pas de la part je fais cette douleur il y a des drogues vous allez faire et dans la fin vous allez essayer et tu sais il y a des doigts si tu sais l'amour il y a un des la part il y a un gros il y a un des les deux les deux Je suis venu à Senegal parce que l'homme ne vient pas de mort pour le monde. Parce que ce n'est pas le monde qui veut dire que ce n'est pas le monde. Mais il n'y a pas le monde qui veut dire que l'homme ne vient pas. Mais le monde ne vient pas de mort. Il n'y a pas de mort pour faire des enfants. Il n'y a pas de mort pour le monde. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. C'est parti. 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 C'est parti.